Voyons maintenant comment est talonné un viseur muni d'un oculaire micrométrique. Ce viseur micrométrique est placé devant un objet gradué dont on connaît parfaitement la dimension, ici par exemple des millimètres. Cet objet est placé devant une source lumineuse de faible intensité afin de ne pas s'aveugler lorsqu'on le regardera dans le viseur. Par exemple, ici on a placé un collimateur réglé ou non à l'infini. On cherche la netteté de la graduation dans le viseur. On a ainsi en même temps les graduations millimétriques connues et les graduations micrométriques inconnues. Puisqu'en effet, cet oculaire est constitué d'une échelle graduée de 0 à 100. On établit donc une correspondance entre ces graduations connues et ces graduations inconnues. Ensuite, si l'on souhaite connaître la dimension d'un objet, par exemple ici une cible, on place l'objet dont on souhaite connaître la dimension devant le viseur. On cherche la netteté de cet objet. On regarde le nombre de graduations qui correspondent à cet objet. Et on effectue une règle de 3 ou une règle de proportionnalité afin de connaître la dimension réelle de cet objet. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada